Bonjour les gens ! La Tunisie ! C'est fini ! On va vous partager un petit peu notre ressenti sur ces derniers jours et ce qu'on y a fait. Et pour ça, on va lancer le générique. Générique ! Comme vous le savez, si vous nous suivez sur Instagram, il y a le lien dans la description, on est à Lyon, on est toujours dans la famille, on va bientôt reprendre la route. Oui, ça, ça viendra, on essaie de rattraper. Vous le savez aussi, quand on rencontre des gens, on filme très peu finalement. Et c'est un peu le cas de cette dernière semaine en Tunisie. On a filmé des choses, on va vous les partager. Mais il s'est trouvé qu'après Bizerte, on était en contact via les réseaux sociaux avec une famille qui avait voyagé en camping-car, avec ses trois enfants, et qui habite à la Marsa, donc à Tunis. Et ils nous ont dit, venez à la maison, on passe la soirée ensemble. Donc, à notre habitude, on y est allé. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est très bien entendu avec Olivier et Vérault. Et leurs trois enfants. Et leurs trois enfants, Lilian. Baptiste et Flora. Et voilà, première soirée, nickel, on lance les machines. Deuxième journée, vous restez. On fait que ça sèche. On fait que ça sèche. On continue à discuter. Et puis, de fil en aiguille. On est resté une semaine chez eux. Voilà. Après, on n'a pas fait... On avait pas mal de choses à faire à Tunis aussi. Oui, c'est vrai. Donc, on en a profité... C'est surtout toi qui t'es chargé de ça, d'aller s'occuper du camion. Oui. On en a profité surtout pour changer le filtre à air, parce qu'on avait quand même mangé pas mal de poussière. Oui. Donc, c'était important qu'on le fasse avant de partir. Et on aurait dû faire d'autres réparations, mais ça, on vous en parlera dans un prochain vlog, puisque si vous nous suivez sur Instagram, vous avez vu. Mais d'ailleurs, j'avais peut-être même fait un... Il y a des stories maintenant sur YouTube. Et on avait lancé un petit appel à l'aide, puisque voilà, on a eu une panne, mais ça sera le prochain vlog. Voilà, on a profité. Et on a aussi fait un truc super bien. C'est qu'on a réparé le lit de la capucine. Oui. Qui commençait à affaiblir au niveau du sommier. Ça fait un peu trois ans qu'on dort dedans. Et les camping-cars ne sont pas faits pour ça. Et là, surtout que c'est un sommier en bois qui est au-dessus du vide, en fait. Il est juste tenu par trois coins. Oui, il y a trois côtés sur quatre. Trois côtés sur quatre. Au bout d'un moment, forcément, il s'affaisse. Donc là, je suis allé voir un menuisier. Et il m'a mis des renforts. Il m'a mis trois renforts le long des lattes. Et là, droit. On dort beaucoup, beaucoup mieux. Donc voilà, c'était un peu... Mais on a quand même pris le temps d'aller faire un tour à Sidi Bou Saïd. On vous laisse avec les images. T'as vu, on dirait qu'on va tomber. C'est très beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ce qu'on a pensé de Sidi Bou Saïd, c'est que si vous ne devez faire qu'une seule chose en Tunisie et que vous cherchez à faire des photos très, très belles, il faut aller à Sidi Bou Saïd. C'est ultra cliché. C'est ultra instagramable. Voilà, c'est vraiment... C'est très beau. C'est tout blanc. C'est tout bleu. Je pense que les habitants sont obligés de repeindre leur maison tous les ans parce qu'il y avait des peintres dans tous les sens. Ça repeint, ça repeint. C'est vrai que la vue... Alors, c'était un peu couvert le jour où on y est allé. Mais on a vu sur toute la baie de Tunis jusqu'à Corbouce, voire même presque le Cap Bon. On peut deviner le Cap Bon. Donc, c'est vraiment très, très joli. C'est un bel endroit. C'est reposant. Après, c'est un endroit ultra touristique. Je crois qu'on n'a jamais payé une bouteille d'eau aussi cher que là-bas. Après, nous, il n'y avait pas grand monde. C'était un peu notre chance. Oui, c'est vrai que c'était ultra car. Vous l'avez vu sur les images, il n'y a personne dans les rues. Mais voilà, c'est un peu... C'est un peu le cliché. Mais c'était quand même chouette. On a passé un bon moment. C'était une jolie façon de dire au revoir à la Tunisie parce qu'avec ce panorama-là... On a revu nos premiers paysages tunisiens qui étaient le Cap Bon, Corbus et les îles Ambras qu'on voit au loin. Oui, donc c'était chouette. C'était la bouclée-bouclée, quoi. C'est ça. Donc, voilà. Ça, c'était Sidibou Saïd. Et après, on devait aller à Carthage. On n'est pas allé à Carthage. Bon, bref. Mais par contre, comme on était chez Olivier et Véronique, on en a profité. Ils nous ont proposé de garder les enfants. Ça, c'était cool. Et on est partis tous les deux, seuls, à Tunis pour notre dernière journée. Enfin, dernière journée de visite. Après, il faut dire qu'on avait aussi un rendez-vous assez important. On avait rendez-vous avec le ministre du Tourisme tunisien. Feriel, qu'on avait rencontré à Paris, nous a proposé d'encontrer le ministre. On était hyper surpris, le ministre du Tourisme. Et on s'est dit, pourquoi pas ? C'est aussi l'occasion peut-être de passer des messages qui sont importants pour nous. Donc, on avait rendez-vous. Ça a duré à peu près une demi-heure. Et avoir notre ressenti sur nos six mois en Tunisie et notre road trip en camping-car. Donc, c'était un échange très intéressant. Il nous a demandé si on avait aimé la Tunisie, évidemment. Mais c'est surtout que la Tunisie a plus l'habitude d'un tourisme très court et en hôtel. Et on l'a vu, sur nos six mois, on a très peu souvent trouvé de camping. Donc, c'était plus ce ressenti-là qu'il avait envie de voir quels sont les besoins des camping-caristes. Parce qu'il comprend les enjeux de faire venir les camping-caristes en Tunisie. Et il voit l'intérêt financier, évidemment. Mais c'est pour changer un petit peu ce tourisme hôtelier, ou all-inclusive, où on vient avec un avion, on va dans l'hôtel, on fait tout dans l'hôtel et on repart. Et très justement, tu lui as fait remarquer que nous, quand tu vas en hôtel, tu rencontres les gens qui travaillaient à l'hôtel et que nous, on avait rencontré les Tunisiens. Parce que le fait de voyager en camping-car ou en véhicule, tu fais marcher tout le tourisme et toute l'économie d'un pays. Tous les petits commerçants qui, eux, ne vivent pas le tourisme de la même manière. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, le all-inclusive, le tout-inclus, tout compris à l'hôtel, contrairement à nous, où on va chez l'épicier, chez le boulanger, au café. Chez le réparateur auto. Chez le réparateur auto, mais ça, c'est plus anecdotique. Mais qu'en étant en road trip comme ça, et en allant faire nos courses et en mangeant en bord de route chez des petits restaurateurs qui ne sont pas forcément prévus par les tours opérateurs, on rencontre vraiment la population. Et ça, c'était une richesse que son pays avait à offrir. Donc, c'était intéressant. Et puis, on lui a glissé deux, trois mots sur quelque chose qui nous tient à cœur. Sur le plastique. Forcément, il y en a sur les plages. Et sur les routes, et que... Ça manque, en tout cas, nous, on l'a constaté, de conteneurs pour que les gens puissent déposer leurs ordures. Alors après, c'est aussi administratif et politique. C'est que chaque ville doit gérer. Donc, on n'a pas la solution non plus. Mais que c'est important, en tout cas, s'il veut développer ce tourisme-là, c'est important pour la planète, mais que c'est important aussi d'avoir en tête que c'est l'image de ce pays et que c'est dommage parce que ça saute aux yeux souvent. On ne vous l'a pas partagé partout. Donc, c'était important pour nous. Et c'est pour ça qu'on a accepté ce rendez-vous à la base, pour vraiment lui passer ce message fort, qu'ils en sont au début du tout plastique par rapport à nous. Parce qu'il y a encore beaucoup de magasins en vrac, vraiment. Mais justement, qu'ils prennent ce virage-là tout de suite, c'est plutôt que plus tard comme nous. Bref, donc c'était hyper intéressant quand même. Après le rendez-vous, il nous restait un peu de temps que Véro regarde nos enfants. Et on est retourné à la Médina de Tunis. Oui, c'était chouette. Et même, on avait mangé dans le même restaurant où on avait mangé la première fois à Tunis, un petit restaurant sfaxien, pas très loin de l'avenue Bourguiba. Et on s'est dit, voilà, bouclé, bouclé. On est passés devant, on a dit, il fait faim. Oh, allez, on retourne manger notre première brique. Elle était là, la dernière brique, elle sera là. Et c'était vraiment chouette. Donc, ce n'était pas un resto touristique. C'est dans les petites ruelles derrière. Mais ça nous va aller très, très bien. Après, on a flâné dans la Médina de Tunis. On est retourné voir les bijoutiers. On est retourné voir les épices, les dernières senteurs, passer vers la mosquée. On a voulu remonter au restaurant panoramique. Et puis, on ne l'a pas trouvé. On s'est perdu. Et c'était bien. C'était chouette, voilà. Et puis, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on en a fait des choses cette dernière semaine-là. Donc, on est quand même partis de chez Olivier Véraud. Mais, en fait, ils sont partis avant nous. Ah oui. Ça, c'est les rencontres du voyage. Ils nous ont dit, si vous voulez encore rester, nous, on s'en va. On doit partir à Bizerre. Mais on vous laisse les clés. Et puis, vous les mettrez dans la boîte aux lettres en partant. Donc, on s'est fait une soirée dans leur magnifique maison. Et on a regardé un film qui était parfait pour finir cette semaine en Tunisie. Qui s'appelle Un divan à Tunis. Qu'est-ce qu'il y a, Liam ? Rien ? Attention, derrière toi. Qu'est-ce que tu voulais dire ? On finit dans cinq minutes. On finit dans cinq minutes. Donc, on a regardé un film. Si vous connaissez la Tunisie un petit peu, Chouaïa. On vous conseille cette jolie comédie qui s'appelle Un divan à Tunis. C'est l'histoire d'une franco-tunisienne qui a fait ses études de psychanalyse à Paris et qui revient au pays, à Tunis, pour devenir psychanalyste. Et ouvrir son cabinet au-dessus de chez son frère ou de son oncle. Son oncle. Son oncle, c'est ça. Et puis, voilà, vous allez avoir plein de personnages haut en couleur avec toute la satire sociale de la Tunisie condensée et vraiment... Oui, c'était chouette. C'était chouette. C'est un joli film. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Et puis, après, on est parti pour notre dernière journée cette fois-ci. On est retourné dans la famille de Nejia qu'on avait rencontrée à Tabarka sur la plage et qui nous avait invité dans leur maison de vacances. Et là, ils nous ont carrément invité chez eux. On a dormi dans le Tadam quand même. Ils ne voulaient pas qu'on dorme dans le Tadam. Ils voulaient qu'on dorme chez eux. Mais voilà, il y avait toute la famille, les cousines qui étaient là en plus. Et c'était un très, très beau moment de partage. Oui, vraiment, on a... C'est une famille qu'on... Qu'on aime. Voilà. Et c'était chouette. Et voilà, la boucle est la queue. On n'a pas filmé non plus parce que quand on est avec des gens, on ne filme pas. Mais on a mangé, 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 partagé, discuté. Refait le monde. Philosophé. Voilà. C'était chouette. Et puis, on a pris le ferry et c'est là qu'on a quand même des images. On a filmé un petit peu sur le ferry et on va vous mettre ça tout de suite. Alors, ça fait quoi ? C'est bizarre. C'est bizarre, hein ? Le bateau, il a eu du retard parce qu'il n'y avait pas les camions. Enfin, on n'a pas tout compris. Mais on s'est dit, la Tunisie ne veut pas qu'on parte. Mais on est obligé de partir parce que là, on commençait à être hors du délai. Voilà. Et puis, il faut partir, il faut passer à autre chose. Mais c'est toujours difficile. Les transitions comme ça, elles sont... Tu crois qu'on va avoir des cochons ? Peut-être. Ouais, les transitions, c'est toujours difficile. Et puis, on a rencontré tellement de gens extraordinaires. Et on n'a pas beaucoup partagé cette semaine. On est complètement nostalgiques. Alors, j'ai déjà parlé de ce phénomène de prendre les ferries et de partir. Et là, six mois, c'est vraiment le plus long qu'on soit resté dans un pays. Je ne sais pas ce que tu en penses, caméraman. Ouais, il a qui est-ce ? On n'est jamais resté aussi longtemps. Et on n'a jamais autant connecté avec des gens qui habitent ici. Et pour preuve, on n'a pas du tout filmé cette semaine. Parce qu'on a été invité, accueilli par d'abord une première famille de Français qui habite ici depuis 13 ans. Et qui ont voyagé en camping-car. Et puis, ils nous ont dit, on va passer à la maison une soirée. On est resté une semaine. On était tellement, voilà, trop bien chez eux. Et ils étaient tellement en confiance qu'ils sont même partis de chez eux en nous laissant à leur maison. Enfin bon. Et ensuite, on est retourné voir la magnifique famille de Tunisiens qu'on avait rencontrée à Tabarka. Ce qui fait qu'on n'a pas filmé à Tabarka non plus. Et on est resté avec eux toute la journée. On n'a pas pu passer la journée. Et puis, on a pris notre dernier café ce matin avec eux ce matin. Ils sont trois. Enfin, il y a le père et la mère. Et puis les filles qui habitent au-dessus avec leurs femmes et leurs enfants. Et c'est juste une famille extraordinaire. Donc, voilà. C'est dur. Mais on sait que de l'autre côté, là-bas, nous attendent nos proches et nos amis aussi. Donc, on sait pourquoi on rentre. Mais, voilà. On reviendra sûrement, Inch'Allah. Moi, j'ai très, très envie. Et puis, il y a plein de choses qu'on n'a pas faites. On en parlera dans le bilan. Mais les moteurs accélèrent. Il nous manque quoi à faire ? Il nous manque Carthage. Oui, on part de Tunisie sans avoir visité Carthage. Et je crois qu'on l'a fait exprès. On est restés chez les gens parce qu'on préfère les gens. Mais je pense qu'inconsciemment, on s'est dit qu'on ne ferait pas Carthage. Comme ça, on serait obligés de revenir. Mais il faut aussi faire Douga, Le Kef, El Jem. Il y a de quoi refaire trois mois, largement. Donc, Tunisie, nous reviendrons. Mais on vous parlera de ça peut-être plus dans le bilan. Non, je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Juste, on va revenir sur un point sur comment on a quitté la Tunisie. On est passé les douanes. C'est ça. Donc, on avait le bateau à midi à peu près. Il y avait beaucoup de retard. Voilà. On est arrivé à la Goulette. C'était 9 heures. Non, il devait partir à 14 heures. Voilà. On est arrivé 5 heures avant. Parce qu'avec les histoires de Covid, ils nous ont dit qu'il faut venir un peu avant. Donc, on est arrivé à 9 heures. On est allé s'enregistrer à la GNV. Oui. On avait des papiers en plus, d'ailleurs. Covid a noté. Voilà. Tout à remplir pour savoir si jamais on a un cluster pour qu'ils puissent nous retrouver. Normal. La traçabilité. La traçabilité, exactement. La taxe de séjour. Oui. Pour les personnes, puisqu'on était en retard, il y a deux taxes. Il y a la taxe pour les personnes. Celle-ci, on vous en avait parlé dans une vidéo. Comme quoi, vu qu'il y avait eu confinement en Tunisie, ils ne nous la compteraient pas. Et effectivement, pas de souci, ils ne nous n'ont pas compté. Par contre… La taxe véhicule, ça a été un peu plus compliqué. Ça n'a pas été compliqué. C'est qu'on a dû la payer. Ils n'ont pas voulu. On a intergiversé. On a essayé de négocier. On est allé voir les chefs, les surchefs. On avait un peu de temps. Donc, on s'est dit, le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Et puis, non. Finalement, on a beau leur expliquer qu'on était confinés à Jarba, on ne pouvait pas retourner à Tunis, on n'a rien voulu savoir, ils ont trois mois, 200 dinars par mois. Voilà. 600 dinars, 200 euros. Bon, on ne les avait pas vraiment prévus. Et ce n'est pas grave. Mais c'est vrai qu'on a discuté aussi avec… On le savait quand même. Mais on s'était dit que sur un malentendu. Et puis, on a vu que les autres véhicules aussi, les franco-tunisiens qui étaient là, enfin bon, c'était non négociable pour personne. Donc, voilà. On a réglé cette taxe-là. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Ils ont sommairement fouillé le camion. On en avait des choses à déclarer. Par contre, dans l'autre sens, ils vidaient toutes les voitures. Dans l'autre sens, oui. Ceux qui viennent de France, généralement… Eux, ils étaient bien fouillés. Voilà. Mais donc, après, on a embarqué. Et au niveau de la GNV, moi, je voulais quand même préciser que tous les gestes barrières ont été hyper bien respectés. Les chambres sont ultra désinfectées. D'ailleurs, chose qui n'arrive jamais. Ils n'avaient pas fini toutes les chambres. Normalement, entre deux, ils ont le temps de faire les chambres parce qu'ils font le ménage sommairement quand c'est un aller-retour comme ça. Alors que là, il y avait eu beaucoup de passagers dans l'autre sens. Mais la désinfection prend vraiment beaucoup de temps. Je pense que c'est ce qui explique aussi notre retard. Mais qu'ils ont continué à faire des chambres pendant toute la traversée pour vraiment désinfecter toutes les chambres. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Il y a du gel… De partout. De partout, partout, partout. Tout le personnel est masqué. Les gens sont masqués à chaque fois qu'ils se déplacent dans les couloirs, même en extérieur. C'était un peu la première fois qu'on mettait le masque, vraiment, parce qu'en Tunisie, on ne le portait pas. Donc, les enfants ont appris à le porter. Et même au bar, c'était bien désinfecté. Au restaurant, il y avait des tables qui étaient condamnées pour pouvoir bien désinfecter. Même pour la sortie, on attend tous dans l'allée centrale. Là, on peut rester dans les cabines jusqu'au dernier moment. C'est aussi pour ça que je pense qu'ils n'avaient pas fini de nettoyer les cabines dans l'autre sens. C'est qu'ils nous ont conseillé vraiment de rester jusqu'au dernier moment dans les cabines. Et ils font un dernier appel pour qu'on sorte quand on est à quai, vraiment. pont par pont pour les voitures. Et si vous n'aviez pas vu comment on prenait un ferry en camping-car pour la Tunisie, on vous remet la petite vidéo là. C'est très utile. Voilà. Et on remercie encore la GNV pour ces deux traversées. Voilà. Arrivé en Italie, ils nous ont fait un contrôle de température rapide. Voilà. Nous, on n'a pas été fouillés. Non. Mais bon. Après, c'est les douanes. C'est un peu allé à tout. Enfin, c'est plouf plouf. Ouais, c'est les douanes, ils regardent et puis ils sentent. Mais ils ont quand même fouillé les véhicules qui étaient avant nous. Donc, on n'avait rien à déclarer de toute façon. Et ensuite, on a pris la route pour rentrer en France. Mais ça, ça sera... Prochain épisode. Voilà. Vous saurez tout sur notre retour en France. Et puis, rapidement, les destinations vers lesquelles on va partir. Vous vous en doutez, on va rester très franco-français sur la suite de nos aventures. Et on a envie d'un peu de fraîcheur. Mais pas de mer. Non. Donc, si vous savez où on part, peut-être... On vous le laisse mettre en commentaire. Voilà. On va voir si vous devinez. Sur ce... Bon, on va laisser quelqu'un d'autre faire la fin. Voilà. Nous, on se met en vacances et on vous dit à la prochaine. Des bisous. Des bisous. Allez, vas-y, continue. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon jour les gens. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Les liens Instagram sont en description. Yeah.